Je m'appelle Didier Passamonic, je suis en charge de la programmation de la scène BD de Livres Paris. Cette scène BD s'articule sur un certain nombre de thèmes qu'on a définis cette année. Le premier, c'est une réflexion sur les mythologies d'hier et d'aujourd'hui. Il y a une rencontre entre Luc Ferry, le fameux philosophe, qui dirige une collection de BD chez Gléna sur les grands mythes de la mythologie grecque, et on va le mettre en face de Xavier Dorison, qui est l'actuel scénariste de Torgal. Et donc ça va être un dialogue entre les mythologies d'hier et d'aujourd'hui, entre les dieux de l'Olympe et les super-héros américains, par exemple, ou français, parce qu'il y en a aussi en France. Et donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, par exemple, c'est « Est-ce que le western a changé ? » On a deux grands auteurs de westerns, il y a François Bouc et Herman, qui était le Grand Prix d'Angoulême l'année dernière. Et ils vont être confrontés à deux autres auteurs de bande dessinée, Hugues, Mikol et Maffre, qui, l'un et l'autre, ont des visions du western qui a changé. La référence des anciens, c'est plutôt John Ford ou Sam Pekinpa, et la référence des nouveaux, c'est plutôt Tarantino. On a également un focus sur le cinéma, parce que ce qui se passe cette année, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a 15 films cette année qui sont programmés dans les salles et qui sont tirés de bande dessinée. Alors, il y a une part de super-héros, de comics, évidemment, mais pour la première fois cette année, il y a huit films tirés de bande dessinée franco-belge, et notamment Valérian, mais aussi Les Stroumpfs, mais aussi Zombilenium, mais aussi Le Petit Spirou, et notamment le réalisateur du Petit Spirou est présent sur la scène et viendra parler de son expérience d'adaptation du Petit Spirou, qui est un truc de gag dans un film live. Et enfin, il y aura des moments un peu plus festifs, comme par exemple, parce que le Maroc est l'invité cette année, donc il y aura un drawing show avec Julie Ricossé, qui va s'appeler Marocco Jazz, et qui est autour de la bande dessinée qu'elle a publiée chez Glena, chez Vendouest, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada